Nos invités du jour refusent d'être des mères au foyer. Oui, elles en ont déjà fait l'expérience et ça n'a pas été très réluisant. On en parle avec elles maintenant. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes et Yasmin a décidé de continuer la taille. L'émission dont les Simpsons ont parlé, qui était l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui a pris le pouvoir, l'émission qui est partout dans le monde entier, l'émission qui a le nombre de vues sur YouTube qu'on ne peut même compter parce que ce n'est pas du nombre de vues sur Facebook, mais il s'agit aussi de YouTube, l'émission qui a des fins un petit peu partout dans le monde, l'émission qui fait parler les fans, l'émission dont les fans sont fins. Quand une seule personne n'est pas là, les fans demandent mais elle est où ? C'est ça l'émission de famille, l'émission de ceux qui nous regardent, l'émission du Bali, du Burkina, de la France, du Congo et de tous ces pays, les Etats-Unis, même les pays qu'on n'a pas cités. L'émission de Yashou, de Didja, d'Aurélie et de Karitoué. Yes, c'est de ça il s'agit ! Alors, il y a une chose qui m'a interpellée, tu parlais des Simpsons, ils ont parlé de notre émission ? Oui, mais qu'est-ce que tu crois ? C'est la même manière que les Simpsons ont dit que la Côte d'Ivoire allait gagner. Ah, c'est comme ça, j'aimerais bien voir ! Et ils ont montré quatre femmes en train de faire une émission, et puis du coup, elles s'en volaient. Wow ! On dit qu'on parlait, je suis des over all the TV in the world ! Oh my god ! Yes, yes ! Ah, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça, c'est sûr qu'on m'a trouvé, on m'a trouvé le... Mais il faut quand même m'ont dessiné aussi. Ah, j'imagine ! Ah, mais j'étais fâchée. Ah, j'imagine ! Mais voici la forme ! Ils ont mis une femme, ouais, avec... Je suis content, j'ai un peu m'écrit, je ne suis pas contente. Bien sûr, bien sûr ! Et puis j'ai vu comment ils ont dessiné. Ça veut dire qu'ils ont mis une bouteille de soda, et ils ont mis ta tête dessus. Mais eux aussi, ça veut dire quoi ? Et puis ils ont écrit en bas, because of the form, we want the form to go... Wow ! Nous aussi, Simpsons, on en parlait de nous ! Mais non, mais ça, je suis contente. Je pense qu'on va trouver cette image-là. Cette image, on va la trouver. J'ai apprécié. Oui, c'est ce que tu as d'envoi. Tiens, c'est ce que tu as d'envoi. Tidus, Tidus, il nous a manqué ! Oui, vous aussi, vous m'avez manqué. T'es sûre qu'on t'a manqué, vrai ? Oui, on traite mal à l'épic classique, comme ça. Il y a des dresses dans la maison, tu ne sors pas, même. Surtout l'émission avec Chantal Taïma. Oui, tu as vu qu'on t'a fait une dédicace et tout. Oui, j'ai vu, franchement. Mais bon, je suis là. Ça va, ta santé ? Ça a un peu allé. On sent que tu fais des efforts, et ça a fait plaisir que tu te forces à venir. C'est-à-dire que tu aimes travailler, tu nous aimes, et que, surtout, tu t'ennuies à la maison aussi. I love money. I love money, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui permet l'argent comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça va mieux. Et puis, bon, c'est mieux de bouger plutôt que de rester couche. C'est ça, c'est ça, je suis d'accord. Il paraît qu'il y a une épidémie de grippe, en fait, un peu... Terrible. Oui. Saisonnière. Donc, prémunissez-vous contre la grippe. Voilà. Alors, les filles, il y a Aurélie aussi qui a décidé de venir après nous aujourd'hui. Elle dit qu'elle est fatiguée de s'asseoir là tout le temps. Donc, elle va venir. Voilà, qu'on va applaudir comme elle était. Aurélie ! You know, sometimes, sometimes. Comment vas-tu ? Excusez-moi pour le retard, j'ai eu un petit souci technique de chaussures. Ah bon ? Tes chaussures en fait ? De chaussures, mais c'est bon, je les ai remplacées. Elle a montré tes chaussures. Elle est en train de bien zoomer tes chaussures. Non, celle-là, c'est des nouvelles, tu vois, mais les anciennes, celles que je voulais mettre tout à l'heure, en fait, tu vois, j'ai eu un petit souci technique. En fait, elle s'est coupée. Du coup, j'ai dû faire demi-tour, aller chercher d'autres chaussures pour venir. Mais je suis là ! Elle est contente ! Le cours est dégusté. Les salaires sont consécrées, ils ont chassé leurs coordonnées d'NCI. Qu'est-ce qu'il y a de la source ? C'est comme je dis toujours, cette émission, c'est comme une télé-réalité. Tout peut se passer à tout moment, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas recommander des coordonnées comme ça s'ils ne peuvent pas faire leur travail, ma chérie. C'est toi qui l'as recommandée. 200, il faut coordonner 200 ! Mais oui ! Tu ne peux pas gâter. Le DGTP est trop. Moi aussi. Je ne sais pas d'accord. Mais c'est toi qui as envoyé le coordonnier, là. Moi, il est à tout. Moi, c'est qui fait mes chaussures. On a même fourni ça ici, il ne faut pas m'énerver. Tu vois, quand on sentit les noms. C'est vrai qu'à l'écran, c'est gênant. Je pense que... On va sentir les noms. Je pense que... La chaussure est coupée. On va sentir les noms, hein. Vous deux, vous avez terminé l'émission là-bas. On a payé nos chaussures, là. Aurélie ! Donc, on parle aujourd'hui des femmes qui refusent d'être des mères au foyer. Comme on le sait, on a pu voir qu'on a des personnes ici, on a reçu des femmes qui ont prôné qu'il était très bien d'être des mères au foyer et tout. Maintenant, on a des femmes qui refusent. On a notre première invitée, Sako Korotimi. qui n'est pas sa première fois chez les femmes d'ici. C'est ça. Comment vas-tu ? Très, très bien. Ça va. Toute rayonnante. Merci. Il y a des boubous, des couleurs. Oui, c'est ça. On est habillés très couverts. Oui, c'est super. Pour la période, oui. Oui, c'est ça, pour la période. Alors, toi, tu refuses d'être une femme au foyer, carrément. C'est cela, oui. Parce que tu as déjà expérimenté et ça n'a pas beaucoup marché. C'est cela, oui. D'accord, très bien. Alors, tu seras rejoint par Marie-Noëlle Ogou, qui est consultante marketing. Marie-Noëlle Ogou, comment vas-tu ? Installe-toi là. Je te fais un petit bisou. Allez, vas-y, installe-toi. Tu vas bien ? Ça va bien, merci. Ça marche. Alors, toi aussi, tu refuses d'être une femme au foyer. Carrément. Carrément. Oui. Tu as déjà expérimenté ? Tu ne veux même pas ? Non, pas du tout. OK. Très bien. Ensuite, Wahi Tania Ange, responsable gestionnaire de stock. Alors, je te fais un gros câlin aussi. Bienvenue. J'aime beaucoup les talons oranges. Très bien. Tania, toi aussi, tu refuses d'être une femme au foyer. Ben oui. OK. C'est carrément. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as déjà expérimenté ? Non, pas du tout. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Très bien. Alors, les filles, après que nous-mêmes, on a dit, si oui, ce serait bien qu'on soit des femmes au foyer, on aimerait bien, oui. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Didja ? Non, moi, je continue. J'insiste pour dire que c'est un projet de vie pour moi et qu'à un moment donné, oui, je vais m'occuper de ma famille, en fait, de mes enfants, être plus présentes pour eux. Ce n'est pas... Ça se prépare. Là, je travaille, donc ça se prépare. OK. D'accord. Et toi, Aurélie ? Alors, ça dépend du contexte de femmes au foyer, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien, on veut s'occuper de sa famille, on veut toujours s'occuper de son petit-mari et tout, mais si c'est pour rester à la maison et vraiment dépendre financièrement d'un homme, personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que déjà, de base, je suis quelqu'un qui aime bouger. Je m'ennuie très vite, donc il faut que... Et Dieu merci, je fais un travail qui me permet de voyager souvent, que ce soit même dans l'immobilier, de rencontrer du monde. Donc, c'est quelque chose qui me plaît, mais m'empêcher de vraiment me réaliser professionnellement, sous prétexte que, par amour ou bien par besoin d'équilibre familial, je pense qu'on peut toujours trouver un bon compromis à toute chose, quoi. Très bien. Non, je ne pourrais pas. Alors, moi, je pense qu'être femme au foyer, c'est quelque chose de bien, pour ma part. J'ai aspiré à ça très tôt, d'ailleurs, dans ma vie, d'où mon fils que j'ai eu dans le mariage. C'est vrai qu'avec les expériences que j'ai peut-être eues dans la vie, ça aurait pu changer quand même ma façon de voir les choses. Mais non, je reste ferme dessus. Seulement, je rejoins Aurélie. C'est très important d'être financièrement assise, d'avoir quelque chose et surtout une activité. Mettre constamment femme au foyer du 1er au 31 sans avoir une activité extérieure et ne pas se sentir bon. Même quand on dit que l'homme est hyper riche, qu'il a tout ce qu'il peut t'offrir, s'il te laisse au moins cette liberté de pouvoir bouger, voyager, faire quelque chose en parallèle, c'est très intéressant. Mais juste être enfermée dans une maison dorée, c'est un peu compliqué parce que si l'esprit de la femme n'est pas épanoui, comment est-ce qu'elle peut élever ses enfants, en fait, pour qu'elle soit heureuse en élevant ses enfants ? C'est ma façon de voir. C'est mon avis. Mon avis. C'est mon avis. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je veux dire que l'équilibre d'une personne ne va pas se retrouver dans les quatre murs de sa maison. Pour être équilibrée, il faut bien qu'on ait des activités qui nous permettent de nous épanouir. C'est aussi valable pour une femme qui travaille autant que pour une femme qui est mère au foyer parce que même quand on travaille, le travail seul ne suffit pas à notre épanouissement, on a besoin d'autres choses à côté. Donc pour moi, l'épanouissement ne vient pas nécessairement du fait qu'on quitte la maison pour aller travailler, mais du fait qu'on ait des activités qui nous permettent de nous épanouir. Si c'est voyager, voyage. Si tu as un business à côté, fais ton business. Être une femme au foyer, ce n'est pas une femme inactive, une femme qui ne fout rien, qui n'est là que pour laver les fesses de ses enfants et les accompagner à l'école. Tu peux très bien avoir ton business, même si tu n'es pas présente physiquement, mais qui travaille pour toi, qui te rapporte de l'argent et que tu as ton épanouissement. Et c'est ce qui fait la diversité de ce plateau. C'est que tu ne souviens que de développer ce que je viens de dire. Et c'est pour ça qu'on dit la fille et la mère. La mère parle et la fille développe. C'est très bien. Mais aussi, il faut savoir qu'on a reçu des dames ici qui ont dit qu'elles préféraient être à la maison constamment et qu'elles étaient très à l'aise avec. Ça, c'est leur avivement. Je les dis moi personnellement, puisque Didier a très bien développé ce que j'ai expliqué. C'est ça. Une femme doit bouger, doit voyager, doit avoir une activité en parallèle. C'est ce qui lui permet d'être épanoui dans la tête et de pouvoir voir autre chose. Parce qu'être entre les quatre murs de la maison, pour moi, ce n'est même pas possible. Certaines diraient si l'homme est très riche, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Il y a combien de femmes même qui travaillent, qui arrivent à voyager ? Ah, ben ça, c'est justement, il faut se créer son cocon. C'est une question de réflexion personnelle, d'épanouissement. Non, ça, c'est un constat. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à voyager. Il y en a qui n'ont même pas l'emploi du temps qui permet de voyager. Même quand elles ont des vacances, elles ne peuvent même pas bouger parce qu'elles veulent profiter, elles veulent faire autre chose. Elles créent des activités avec les enfants, avec le mari, parce que c'est des femmes, une femme au foyer, une maman même. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées, qui essaie d'emmener de l'harmonie dans la maison. Ok. Alors, je vais, je pense, définir c'est quoi une femme au foyer. Ce qu'on veut dire par femme au foyer, d'accord ? C'est une femme qui s'occupe exclusivement de son mari et de ses enfants, de l'éducation de ses enfants. Donc, il y a le temps d'aller accompagner les enfants à l'école le matin, les chercher à midi, les ramener à 14h, les chercher à 16h, faire la cuisine pour le soir. Voilà. C'est une femme qui est dédiée exclusivement, qui n'a pas d'autre activité. Peut-être plus tard, quand les enfants grandissent, elle peut se dire, bon, ok, ils ont grandi, je veux faire autre chose. Mais elle est là tous les jours. Le plat de midi, le plat de soir, c'est elle. Voilà la définition qu'on a. Pour te rejoindre, chère Cadiz, en Europe, les femmes qui touchent le social, d'ailleurs, c'est cette vie qu'elles mènent, la plupart, elles n'ont aucune activité. C'est bien pour ça qu'elles touchent le social. Elles se lèvent le matin, elles déposent l'enfant à l'école, elles rentrent, elles préparent et ça reste des femmes au foyer. Même des mères, ceux-là, elles vivent comme ça avec leurs enfants jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge qu'il faut et elles commencent enfin une activité, en fait. Bon, très bien. Alors, dis-moi Marie-Noël. Oui. Alors, toi, tu dis que tu ne peux pas du tout être femme au foyer. Pourquoi ? Et puis, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce qu'on a dit tout à l'heure ? Voilà. Pour moi, il était important, justement, de définir ce qu'on entend par femme au foyer. Et, bon, on a tendance à croire que c'est peut-être... Je n'ai pas d'emploi fixe, mais je peux faire un business à côté ou quoi. C'est pour ça que moi, je suis très satisfaite de la définition que vous faites parce que ça restructure un peu le débat. Moi, je ne suis pas prête et je pense que je ne serai pas mère au foyer de par, on va dire, mon éducation déjà, parce que j'ai eu une mère qui a toujours travaillé. Jusqu'à son départ, père à son âme, 75 ans, elle travaillait. Voilà. Et pour moi, être femme au foyer n'a jamais été une option, en fait. J'aime travailler, j'aime bouger, j'aime rencontrer des gens, j'aime être là, j'aime parler à des gens, j'aime faire beaucoup de choses. Donc, être exclusivement maman, enfant... Épouse ? Non, non, non. Je pense que je ne serai pas en équilibre, je ne serai pas une femme épanouie, en fait. D'accord. OK, très bien. Éco-Timi ? Bon, moi, j'ai été femme au foyer, quand j'étais très, très jeune, j'avais 23 ans, et je me faisais taper par mon mari, je m'occupais des enfants, je... Tu ne travaillais pas ? Je ne travaillais pas du tout. OK. Et moi, j'étais en France, comme disait Yasmine, et là-bas, on a la possibilité d'avoir le social, donc s'occuper des enfants. Donc, j'étais quasiment à la maison, et maintenant, dû à cela, parce que j'étais une femme battue aussi, qu'est-ce qui faisait qu'ils te battaient ? Parce que, bon, moi, je suis de confession musulmane, quand tu n'as pas le droit à la parole, tu étais femme soumise. C'est pas parce que tu es de confession musulmane que tu n'as pas le droit à la parole, c'est peut-être dans l'entendement de la personne que tu avais en face de toi. Sans doute, mais moi, je me dis, c'était peut-être l'éducation qu'il a perçue, qu'il a reçue, donc peut-être, et il voulait m'infliger cela. C'est ça. Et ensuite de cela, moi, j'ai décidé de ne plus être femme au foyer. Depuis, ça a fait une vingtaine d'années, donc je suis femme seule. Donc, même quand je me mets en couple, même avec quelqu'un, je n'arrive pas parce que je préfère faire tout seul. Parce que je trouve que la soumission ou être dépendante d'un homme, je pense que non. Donc, j'ai décidé, ça fait vingt ans que je suis comme ça, et je suis très épanouie. Ah ouais ? Très épanouie. Peut-être que Didier disait non, machin, l'équilibre, non. Moi, je pense que quand vous allez goûter, vous allez comprendre après. Quand vous allez goûter. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, non, je refuse. Ok, très bien. Et dis-nous, Tania. Oui, Tania. Mon avis par rapport au sujet, c'est... Moi, déjà, présentement, je peux dire que je suis dans un foyer. Et on va dire, avec monsieur, c'est depuis, comment on appelle ça ? On va dire, l'école, que nous avons commencé petit à petit la relation. Et maintenant, nous sommes dans le foyer. Mais c'est chacun qui envoie son grain de sel pour que la relation marche. Vous comprenez ? Et être typiquement là, comme ça, ne rien apporter dans la maison. Moi-même, je suis quelqu'un, ma main va vite. J'aime. Oui, ma main sort beaucoup. Voilà. Donc, j'aime bouger. Je n'aime pas... Comment on appelle ça ? Demander à temps. Demander surtout. Toujours la main en bas. Donc, moi, si j'ai un besoin, je suis obligée d'aller vers mon mari pour dire, donne-moi l'argent, je vais m'habiller. Donne-moi l'argent, je vais faire ci. Ah non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai une question. C'est un peu embêté, l'homme. D'accord. J'ai une question. Est-ce que le fait que vous ayez votre propre argent exclut le fait que vous demandez de l'argent à votre compagnon, votre mari ? Vous lui demandez quand même de l'argent ? Oui, je demande. L'argent du monsieur, c'est toujours doux quand on prend. Bon, d'accord. Non, moi, j'ai eu ma réponse. Je me dis que c'est peut-être jamais à la hauteur de ce qu'on espère vraiment. Vraiment, voilà. On va demander de l'argent à son compagnon. Ce n'est pas tous les jours quand même. Mais nous-mêmes, nous les femmes, on a des besoins. Par exemple, il va peut-être offrir, il va peut-être donner, je dis n'importe quoi, 50 000 pour un truc alors que nous-mêmes, on sait que ça coûte 200 000. Voilà. En tant que monsieur aussi, il fait déjà tout pour payer le loyer, la facture et tout. Donc, de manière générale, même quand tu décides d'être une femme au foyer, même avec un homme qui a de l'argent, ça reste même, ne serait-ce que par fierté, c'est un peu difficile. Et puis, quand tu te demandes et puis qu'à un moment donné, tu ne peux pas savoir ce que le gars traverse dehors, il va te lancer une parole parce qu'il est stressé dehors. Mais nous, on va le prendre mal parce qu'on va dire que non. Comme je te demande, c'est comme ça que tu ne veux pas passer, je ne travaille pas. Après, je me dis que quand on est femme au foyer, c'est avec l'accord de l'homme. C'est donc qu'on met l'accord, justement. Voilà, c'est avec l'accord de l'homme. Donc, il ne va pas venir te dire pourquoi tu me demandes de l'argent. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui sera déjà mis à ta disposition pour que tu puisses travailler. Pourquoi tu puisses travailler ? Il y a de la raison. Je vais venir vers toi, ma soeur. Effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Lorsque tu demandes l'argent à un homme, même quand tu décides d'être femme au foyer, je ne connais pas moi, je parle pour moi, c'est difficile. On ne peut pas demander l'argent, excusez-moi, mes culottes sont déchirées, je veux de l'argent pour lâcher. Mais vous savez, la femme aussi vient avec son éducation, la femme aussi a sa fierté. Et ça dépend de comment tu as été élevée, de toutes les façons. De toutes les façons, le cocon familial dans lequel tu as été élevée, c'est ce qui va refléter ta vie. C'est ce que tu vas déverser. Moi, je sais que, par exemple, ma mère, elle a beaucoup résisté dans le foyer. Je n'ai pas vu ma mère baisser les bras. Même quand on disait, mais il faut partir, mais il faut partir. Elle n'est jamais partie, en fait. Jusqu'aujourd'hui, elle est restée. Donc, quand tu as cette image dans la tête, soit tu as deux choses qui t'arrivent. Soit tu es révolté, tu te dis, moi, ça ne va pas m'arriver, on ne va pas me faire ça. Ou soit tu te dis, je vais être, tu vas apprendre quelque chose. Comme tu disais la dernière fois, Kadhi. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'en parlait, il s'est dit, il était très étonné d'une intervention, il a beaucoup aimé, qui disait, moi, je prépare, moi, je ne lève pas le temps dans la maison, je n'appelle pas mon mari par son nom. Non, mais c'est des vertus qu'elle a prises depuis l'enfance. Peut-être qu'elle ne sera pas une femme qui va être... On ne va pas appuyer Kadhi dans la maison pour dire, tu ne vas rien faire, tu vas rester dans la maison. Ça ne fait pas partie de sa personnalité. Donc, c'est difficile de toujours demander à 100%, même à ses parents, de l'argent à une personne. Mais, en général, les hommes, nos frères africains, pas tous, je ne vais pas mettre tous dans le même sac, beaucoup nous mettent un peu dans l'illusion. Et on accepte cette vie de famille. Et après, on est... Après, ils ne tiennent pas parole, ils sont méchants. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est généralisé. Oui, on écoute Didia. À combien de pourcentage ? Mais de façon générale, quand quelqu'un doit quitter son emploi, que ce soit l'homme ou la femme, pour rester à la maison, on en discute. On convient de ce qui doit être fait, du montant qui doit être dégagé pour satisfaire toutes les parties. Parce que parfois, même, tu viens d'accoucher et tu as peut-être une petite maladie, il faut que tu restes à la maison. Donc ça, c'est peut-être par défaut, mais on en discute et puis on trouve les moyens de faire en sorte que le fait que tu sois à la maison, peut-être pendant un an, deux ans, tu sois le plus à l'aise possible. Donc il y a une discussion qui est faite et on sait quel montant doit être dégagé pour x et y choses. Donc pour moi, honnêtement, ça ne peut pas poser de problème. Si j'entends... Quand j'entends fierté, égo, OK, je suis d'accord avec ça. Parce que si tu as ta fierté qui t'empêche de demander de l'argent à ton mari ou de peut-être prendre son argent en te disant que oui, j'ai mes dix doigts, je veux travailler. Mais ça dépend du pourquoi vous avez décidé ou bien du pourquoi vous avez décidé que tu sois femme au foyer. Ça dépend. Ah, la réalité. Bon ! Dans les dires, on n'est pas où. On dit la réalité. On va à la vue, mais on revient. Actuellement. Joli plateau exclusivement Femina aujourd'hui avec Marie-Noëlle Ogou, Sako Korotimi et Wai Tania Ange. Bon, donc, avant de partir à la pub, Didia a développé son idée et vous avez dit dans la réalité, c'est autre chose. Je vais écouter Ogou. Moi, je pense qu'effectivement, on est femme... Je refuse d'être femme au foyer parce que je veux garder mon autonomie financière et mon équilibre aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement les enfants et le mari. Il faut autre chose pour pimenter un peu les choses. Concernant, on parlait tout à l'heure d'argent, c'est vrai que c'est un projet de vie. Ça se décide. Bon, madame, on vient d'avoir des enfants. Écoute, ton truc de tout le temps, tu es en train de travailler, on va arrêter. Tu veux combien par mois ? OK, c'est bon. Mais là, pour moi, excusez-moi, c'est un peu les bisounours. Mais vraiment. Parce qu'après, dans la pratique, on a certaines réalités qui font que... J'ai vu la robe de Kadhi, elle est super belle. Kadhi, ta robe, elle coûte combien ? 850 000. Chérie, est-ce que je peux avoir 850 000 pour m'acheter une robe ? Tu délires, non ? Non. En fait. Et moi, c'est ce que je recherche en disant que je ne veux pas être femme au foyer. C'est que je peux pouvoir me faire plaisir. Quand tu veux. Faire plaisir à mes enfants et même à mon mari. de dire, bon, ta chaussure, là, bon, écoute, on va en acheter une nouvelle. Ou ta chemise, j'ai vu une chemise qui est belle. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Ça participe à l'épanouissement même du couple. C'est ça. Mais vraiment. Et pour ça, je ne serai pas femme au foyer. Ce ne sera pas du tout. Oélie ? Je me demande aussi, est-ce que quelque part, le fait qu'on dise qu'on ne veut pas être femme au foyer participerait à un déséquilibre de la famille ? Je ne pense pas. Je pense qu'une femme qui travaille aujourd'hui est pleinement à même de pouvoir gérer autant son foyer, autant ses enfants et autant sa vie, du moment que tu es épanouie. Alors, le truc, en fait, c'est que d'où c'est venu, c'est parce que... Enfin, il a été dit, on ne sait pas, on n'a pas encore de preuves, parce qu'on n'est pas encore dans 40 ans pour voir les enfants éduqués par une femme au foyer et les enfants éduqués par une femme qui travaille, on n'a pas encore vu, tu vois, pour pouvoir comparer. Mais il est dit que quand tu es femme au foyer, les enfants réussissent plus, ils ont plus de valeur, tu arrives à les suivre, tu vois tout leur comportement, tu vois leur dérive par rapport à quand tu es pas toujours là. Moi, je ne suis pas... C'est pas moi qui ai dit... On a été peut-être majoritairement éduqués par des femmes qui étaient à la maison. Il y en a parmi nous qui ont quand même dévié. Donc, pour moi, c'est pas une affirmation qui est juste, mais ça dépend vraiment de ce que tu recherches personnellement en décidant d'être femme au foyer ou non. Il y a des femmes qui ont décidé au bout de 10 ans, 15 ans de carrière qu'elles ne passaient pas beaucoup de temps avec leur famille et qu'elles veulent se retirer pour profiter de leurs enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas blâmer sous prétexte que l'autonomie ou je sais pas quoi. Elle ressent un besoin, elle a envie de satisfaire ce besoin-là en étant avec ses enfants. Elle le décide avec l'accord de son mari ou pas. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu de chance, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas eu de formation, qui ne sont pas entrepreneurs et qui se sont retrouvées dans des foyers. Ce sont des femmes au foyer. Est-ce pour autant que ça ne fonctionne pas là-bas ? Est-ce pour autant que ce sont des femmes qui ne sont pas 100% épanouies ? Si tu me permets. Alors, je veux répondre dans le tas comme ça. Vous savez, l'initiative d'histoire de femmes au foyer, toutes femmes aspirent à un foyer. Ça, normalement, je pense. Après, je ne sais pas celles qui ne veulent pas. Je ne sais pas ça. Ça peut être des cas parmi tant d'autres pour des raisons personnelles. Ensuite, nous sommes en Afrique, nous allons rester dans le cas africain. Lorsqu'on voit aujourd'hui nos hommes, nos hommes sont issus souvent de familles très nombreuses. En général, c'est soit le seul garçon, c'est celui qui a tout l'espoir de la famille. Donc, il se doit de nourrir, d'envoyer de l'argent à sa famille, même si ses parents ont déjà de l'argent. Par exemple, chez les musulmans, il a envie que son père aille à la Mecque, que sa mère aille à la Mecque. C'est tout ça qui fait partie de l'enfant. Donc, cet homme-là, il te fait femme au foyer. C'est vrai. Au départ, c'est intéressant. Mais arrivé à un moment donné, quelque part, il n'y a pas besoin de déséquilibre dans ses finances. Il a envie aussi que, quelque part, tu puisses apporter quelque chose. Toi-même, pour ton respect, quand tu arrives dans ta belle famille et qu'on voit que le monsieur ne peut pas envoyer sa maman à la Mecque, c'est compliqué parce qu'on se dit que la femme qui est là, elle ne fout rien et on doit tout lui donner. Alors que c'est un âge. C'est toi et ton mari, vous êtes tombés d'accord, comme Didier l'a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est le foyer, comment c'est chic dans l'intimité. Mais dans la pratique, dans la réalité, toi aussi, ta famille demande de l'argent. Donc, ton mari doit s'occuper de ta famille. Ton mari doit aller faire partie de ta maman à la Mecque. Ça devient maintenant concurrence entre ta maman et ma maman. Vraiment, pour éviter toutes ces choses, en 2024, être femme au foyer, c'est une très bonne chose. Nous tous, on aspire à ça. Mais on dit qu'il faut que la femme, financièrement, soit épanouie, qu'elle a une activité. Pour moi, c'est ma part. Bon, moi, ce que je voulais rajouter encore, parce que je trouve que femme au foyer n'est pas une solution de nos temps. Parce que les temps évoluent. Aujourd'hui, on dépense tellement sur les enfants, sur les inscriptions des enfants, ça coûte tellement cher. Et puis, la vie d'aujourd'hui, comme disait Yasmine, une robe, acheter une robe ou je ne sais quoi. Ton mari ne peut même pas t'aider à acheter même cette robe. Toi, tu fais comment ? Tes parents qui sont derrière toi, tu fais quoi ? Tes enfants même, tu mets dans des écoles tellement chères, même les écoles publiques, coûte cher. Il faut payer les inscriptions, l'école, les vêtements, tout et tout et... Comment on appelle ça ? Les fournitures scolaires. Donc, tu ne t'en sors pas. Donc, moi, je dis que moi, je refuse d'être une femme au foyer. Mais comment vous arrivez donc à jongler avec l'éducation des enfants ? On s'organise, c'est une organisation. Quand il disait que non, les femmes qui sont émancipées ne peuvent pas voyager. Si, c'est une organisation. Tu as des congés pendant... Quand tu travailles, tu as un congé. Donc, tu t'organises avec tes enfants ou avec ton chéri, peu importe. Mais tu as besoin d'épanouir et puis vraiment faire quelque chose pour toi-même en tant que femme. Aujourd'hui... Bon, moi, c'est ça. C'est mon dernier mot. Tu sais que même quand tu es femme au foyer, tu as toujours aussi besoin d'un soutien, surtout quand tu as beaucoup d'enfants, il y aura toujours des nounous. Oui. Par contre, quand tu as une femme qui veut s'épanouir professionnellement mais qui veut maintenir l'équilibre de sa famille, forcément qu'il y a des priorités. Oui, bien sûr. Tu sais que tu as un travail qui va te prendre de 8h jusqu'à 16h. À ce moment-là, en général, les enfants sont à l'école. Mais quand tu rentres à une certaine heure, tu consacres et tu te dis l'enseignement. Par exemple, si tu es chrétien, tu parles un peu de Dieu, tu enseignes des valeurs à cet enfant que la nounou peut ne pas donner. Oui, c'est ça. Mais pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est un peu relatif, c'est un peu même subjectif pour certains parce qu'il y a des familles qui sont... C'est-à-dire que tout dépend du contexte familial. Il y a des couples dont maman a été au foyer et puis les enfants ont grandi, ils ont été traumatisés de ce que leur père a fait subir à leur mère. Et donc, pour ça, effectivement, pour certaines femmes comme certains hommes, ils ont décidé de ne pas dépendre de qui que ce soit. Tout comme il y a des couples, voilà, ils se sont séparés, mais les enfants ont grandi de manière équilibrée de telle sorte à ce que demain, ils peuvent décider oui ou non, que ce soit pour les filles ou des hommes. Voilà, mais tout dépend du contexte et tout dépend de comment on grandit avec. Tania, oui. Alors, est-ce que vous pensez, je vous pose la question, mais si Tania veut rebondir, est-ce que vous pensez que quand une femme ne travaille pas, l'homme peut se permettre beaucoup de choses ? Oui. Oui, comme par exemple le manque de respect. Parce qu'un homme, c'est lui seul qui fait son argent, toujours dans la maison, dans la maison. Mais arrivé un moment, il va te parler mal. Moi, j'ai vu des amis qui ont subi ça. Il dépend sur toi. Oui, c'est lui qui fait tout dans la maison. Il va gérer le foyer. Comme elle a dit là, il va gérer la famille. Il va gérer ta famille, les enfants. Souvent même ses neveux, ses nièces, tous, ils sont avec vous. Vous gérer comme vous. Et si c'est lui seul qui fait son argent de l'argent. D'accord. Il faudrait que la femme soit vraiment un soutien. Comme la Bible dit, la femme est une aide pour son mari. C'est dans tout le sens même du terme. Ok. Parce que j'ai entendu des hommes dire, avant qu'on fasse cette émission, il y a des hommes qui ont dit que s'ils ont une femme au foyer, franchement, ils vont faire ce qu'ils veulent en fait. parce qu'ils ne savent pas... Il y a beaucoup de privations dans cette émission. Quasi, il y a combien de femmes qui apportent l'argent à la maison et à qui on manque de respect qu'on humilie dans les foyers ? En fait, je trouve que c'est vraiment réducteur de dire que parce que la femme travaille et qu'elle apporte de l'argent à la maison, son mari ne la trompe pas, il ne lui crie pas dessus, il ne lui manque pas de respect. C'est faux. Ils font ça même avec des femmes même qui gagnent plus qu'eux. Non, mais ils ont un minimum de respect. Ils ont un minimum de respect. Même avec les femmes même qui gagnent de l'argent. Ils ne peuvent même pas aller au-delà de ça. Ils le font. Donc, le fait que tu n'apportes pas ne veut pas forcément... Je l'ai dit, ça n'engendre pas forcément tout de suite le manque de respect ou bien quoi que ce soit. Et je veux encore revenir sur l'émission de laquelle découle celle-ci avec Mia et la dame en question. La dame a dit effectivement qu'elle était femme au foyer mais qu'elle a toujours eu des activités qu'elle gérait depuis la maison. Pareil pour Mia qui est tic-tockeuse, qui fait à manger. Donc, je reviens encore pour dire qu'une femme au foyer, ce n'est pas une femme qui n'a pas un rond dans sa poche en fait. Ce n'est pas une femme. Parce que des fois même, il y en a qui te disent, OK, peut-être le fait d'aller au travail le matin et revenir le soir, ça te prend énormément de temps. On va te faire un magasin, quelqu'un va rester là-bas gérée et toi, tu seras à la maison. Mais elle n'est pas forcément au foyer. Mais elle n'est pas forcément au foyer. Elle n'est pas forcément au foyer. Je ne le crois pas. Oui, OK. Vraiment, je n'ai vraiment au foyer. Moi, j'ai une question. Juste une question à Didia. Moi, je suis consultante indépendante. Donc, j'ai un cabinet de conseil en marketing. Je peux passer une semaine à travailler de chez moi dans mon bureau. Donc, je ne dépose pas les enfants sinon, c'est la crise de l'arbre. Mais à 16h, 17h, quand il rentre, je suis là. OK. Il y a des mois où je sors à 6h, je reviens, il est 22h. Est-ce que je suis une femme au foyer parce que je travaille une semaine de chez moi ? Non. Non, voilà. Moi, je pense que, comme on disait au début, à partir du moment où on a des activités professionnelles, que ce soit vendeuse au marché, devant la porte ou pagne, c'est une activité professionnelle, on n'est plus une femme au foyer. Oui, alors, je pense qu'effectivement... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Rejoigne, je voulais répondre aussi à Didja, si vous me le permettez. J'entends bien que tu dises que quand une femme a ses propres moyens, ça n'empêche pas que l'homme la trompe ou qu'il lui parle mal, qu'il lui manque de respect, c'est sûr. En tout cas, ça évite beaucoup de choses. La preuve en est, sur ce plateau, on a beaucoup prôné les valeurs de la femme. On a souvent donné conseil à ces jeunes filles qui nous ont écrits dans les émissions à 4 où c'est parce qu'elles n'avaient pas d'argent qu'elles étaient coincées, elles ne savaient pas quoi faire. Elles sont retrouvées dans la main des bourreaux ou des pervers narcissiques. Tous ces termes, je les emploie parce qu'on les a apprises sur ce plateau. La Côte d'Ivan a entendu parler de beaucoup de thèmes sur ce plateau des femmes d'ici depuis des années. Donc, une femme, on exige aujourd'hui à une femme d'avoir une activité. On n'exclut pas le foyer. Mais la définition que Kadhi a donnée, la connaissance, elle est bien allée dans les profondeurs, dans les dictionnaires pour voir que femme au foyer, c'est ça qui ne fait rien. Elle est en maison. Elle conduit son mari à 100%. Au départ, lorsqu'elle a posé la question, je lui ai dit, oui, moi, j'aspire à ça, mais il faudrait que j'ai une activité en parallèle. Sinon, pour moi, ce n'est pas possible d'être dans une prison dorée. Je le répète encore, pour moi, ça équivaut à une prison dorée. Donc, j'incite les jeunes filles et les femmes à plutôt avoir une activité, mais de rester des femmes avec leur mari aimant, respectueuse et leurs enfants, mais d'avoir une activité. Mais être femme au foyer, entre quatre nuits à ne rien fait, pour moi, ce n'est pas possible. C'est mon avis. Très bien. Alors, je pense qu'effectivement, je comprends ce que Didj a dit, mais effectivement, ce n'est pas cette définition qui était la définition de base. Même si on a eu des invités ici sur ce plateau qui ont eu des activités, parce que c'est après même, elles ont dit que oui, j'avais des activités, j'ai d'autres choses que je fais, tu vois. Mais sinon, à la base, ça n'a pas été dit, tu vois. Donc, en réalité, la femme au foyer, peut-être que si tu as une petite activité, tu peux décider d'être une femme qui a le temps pour ses enfants, donc qui choisit d'avoir une activité proche. Une activité proche de sa maison, comme par exemple devant sa porte, ou à partir de la maison, la vente en ligne et tout. Mais tu restes quand même une femme qui exerce. qui fait quelque chose. Mais tu décides d'être là, à côté de tes enfants, tu vois. Ça, ça peut être plus... Ça, ça peut être peut-être ce que dit Djapar. Non, mais c'est ce dont je... C'est ce que je dis depuis le début. Depuis le début, c'est pour ça que je dis que c'est un projet pour moi. C'est ça. Je ne vais pas me lever, ne rien avoir stocké comme argent, ne rien avoir planifié, et puis m'asseoir pour dire que... Et donc tout le monde se rejoint. Moi, mais Djapar, ce que je voulais te dire, Djapar, c'est que... Je te connais pas à 100%, mais je connais un minimum. Et je suis sûre et certaine que même si tu décides en projet de pouvoir vraiment maximiser pour ta famille et tes enfants, à un moment donné, tu vois, je pense, même pas l'argent, le manque d'activité... Ça va t'ennuyer. Mais j'ai pas dit que j'aurais pas d'ennuyer. Mais là, ça va te voyager. Non, non, non. Non, 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 non. Tu vas chercher... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne fais rien, tu n'as aucune activité. Elle est en train d'avoir... Je pense qu'elle est en train d'avoir une activité libérale. C'est ça. Elle n'est pas obligée de se lever à 8 heures, de venir faire des enregistrements ou des émissions. Elle peut jouir de son temps comme elle veut. Donc à ce moment-là, on peut voyager, on peut boire un verre avec les copines, on peut travailler en même temps. C'est ça, elle a une activité à côté. Donc ce n'est pas le classique de femme au foyer dont on parle, mais c'est une femme qui décide d'avoir des activités, proche de sa maison, proche de son lieu de truc et tout. Mais le classique des femmes au foyer, est-ce que vous pensez qu'une... En général, celles qui sont femmes au foyer exclusivement, qui n'ont zéro activité et qui vivent pour le mari et pour les enfants, en général, elles n'ont pas le choix. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. En général, je ne suis pas... En général, je ne suis pas... En général, je ne suis pas... En général, je n'avais pas le choix. Non. Tu n'avais pas le choix. C'était quoi, Aline ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? Bon, je n'avais pas le choix parce que j'étais mariée en fonction de la religion et tout ça. Et ensuite, je voulais m'imposer puisque j'ai été à l'école, quel qu'il en soit. C'est lui qui t'empêchait de travailler ? Parce que je dépendais de lui. Je touchais les allocations. Il ne voulait pas que je travaille. Parce que la jalousie... Bon, il y avait un tout. Je fais un tout. Ok. Voilà, c'est là que j'ai eu... Je me faisais battre. D'accord. Ok, Tania. Moi, je prends un petit cas. Le monsieur, il a ses activités. On va dire que c'est un homme d'affaires. Il a ses activités. Tout marche bien. Et puis, la femme, elle est dans le foyer. Elle ne fait rien, elle n'apporte rien. Et puis, il va, par exemple, négocier un contrat. Un contrat où ça capote, il a investi des millions et puis, on parle là, du coup, de... De la faillite. De la faillite. De la faillite. On fait comment ? Le monsieur n'a plus rien. Et toi, tu ne travailles pas ? Moi-même, tu ne travailles pas. On se gère comment, là-bas ? C'est ça. On va puiser sur ce qu'on appelle l'économie, mais arrivé à un moment-là, ça va chauffer, hein ? C'est ça. Ça va chauffer. Oui, et puis, il y a un autre cas aussi qui est encore pire. C'est qu'on n'imagine jamais la fin d'une relation parce qu'on se dit qu'on va se marier jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sauf que, dans la réalité... La mort peut séparer. La mort peut séparer. La faillite peut séparer. Comme la galère peut séparer. La galère peut séparer. Donc, vers la fin, là. Toi, tu es dans une situation où c'est chaud. Et puis, c'est dans ça, là-bas, le monsieur commence maintenant à chercher d'autres... Parce que lui aussi, il est en dépression. Non, lui, il veut s'évader. Il va aller chercher dehors. Toi, tu as venu pleurer à la maison. Tu veux partir aussi du foyer. Tu n'as pas l'argent. Et puis, tu as les enfants. Bon. Les enfants, tu as les enfants. Tu es dans un secte effrénal. Et puis, tu as les enfants aussi. N'oublie pas. Et puis, c'est dans ça maintenant que tu as commencé à te chercher. Ouais, d'accord. Vas-y. Je veux vous rejoindre toutes un peu. Moi, je suis d'une famille musulmane de père et de mère. Ma mère, j'ai toujours vu ma mère faire ses cinq prières. Pareil pour mon père. Et ma mère a toujours travaillé parce qu'elle a fait pire à l'époque. À l'époque, elle a fait secrétariat. C'était beaucoup pour l'époque et tout. Et ma mère travaillait. À un moment, elle a commencé à avoir des citernes. On allait prendre l'essence, je ne dirais pas, dans des trucs pour aller livrer dans les pays. Et à un moment donné, elle avait beaucoup à faire aux hommes d'affaires, aux tautons. Il fallait tout le temps aller. Je me rappelle, j'allais avec elle pour aller signer les contrats. C'était un peu lassant. Et mon père, à un moment, lui a dit, tu arrêtes. Tu arrêtes parce que je n'ai pas besoin de ça. J'ai mes moyens. Je m'occupe de toi. Tes enfants sont dans une école privée, école française. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Reste à la maison. Ma mère s'est un peu opposée parce que c'est une femme qui est dynamique, qui bouge beaucoup. Mais au final, parce que j'étais adolescente, je déviens un peu aussi dans mon truc. Donc, on a compris qu'il fallait qu'il y ait le cocon familial pour me recadrer. Heureusement que ma mère a accepté qu'elle l'a fait. Et qu'aujourd'hui, je suis sortie d'une certaine voie que j'avais empruntée parce que justement, je n'avais pas les parents qui étaient tout le temps là. L'autre est partie là-bas. Donc, effectivement, il peut arriver que dans le foyer, parce qu'au fond, elle a été épanouie après parce que c'était une femme qui bougeait, qui voyageait, qui allait au Nigeria. Elle l'a fait pour ses enfants. Elle l'a fait pour ses enfants. Donc, aujourd'hui, des fois, je lui dis, maman, merci parce que tu t'es sacrifiée pour nous. Autant le papa aussi s'est sacrifié pour nous parce que le papa a pris tout en charge. Mais ça n'a pas été évident. D'accord. Pardon, Kadi, deux secondes. Deux secondes. Juste de bon dire. Moi, je veux... Yassine parlait de son histoire personnelle. Moi, mon père, il est décédé très brutalement. Mais on est parti se coucher. Le lendemain, il n'était plus là. Notre niveau de vie n'a pas baissé. Mais pas du tout. On a continué les mêmes écoles. Moi-même, je commençais à dévier. Donc, on m'a expédiée au Maroc. Mais si ma mère, elle ne travaillait pas, si elle n'avait pas cette autonomie-là, on se serait retrouvés dans un entrée couché sans partir à l'école et tout ça. Donc, c'est en ça que pour moi, je comprends. On va marquer la deuxième pub et on revient. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec les femmes au foyer. Quoi et Tania Ange, Marine Roi-Logou et Sako Korotimi. Alors, je pense qu'en vérité, Didia Soro nous a fatigués depuis le début, exprès. Parce qu'en fait, c'est la même chose qu'on dit. Ben non. C'est la même chose qu'on dit. Elle a même une révélation à faire. Je ne me suis jamais contredit dans tout ce que j'ai toujours dit sur le plateau et ce que je dis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé de projet. Parce que pour moi, il n'est pas question... Si ce n'est pas comme un accord, si moi, je décide d'être une femme au foyer, il n'est pas question que je n'ai pas de moyens financiers personnels. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici, qu'il est bon pour une femme d'avoir son propre argent. Ça évite, comme elle a dit tout à l'heure, que si jamais il y a un truc brutal qui arrive, on s'est pour donner de la tête, etc. Donc, je le répète, je serai une femme au foyer, mais par contre, je serai une femme au foyer qui fait du tea time avec ses copines, qui va regarder du tennis, qui fait du sport. Mais combien d'années les voyages ? Combien d'années tu vas économiser pour être assez... Pardon ? Les gâteaux, ils sont faits maison. C'est pour ça que je parle de projet. Et Aurélie, je vais te répondre en disant que ce n'est pas des années d'économie. Quand je parle de projet, ça veut dire qu'il y a des projets qui seront mis en place pour me ramener de l'argent quand je serai à la maison. Je trouve que la notion de femme au foyer qui est dépeinte aujourd'hui est une notion de femme au foyer extrêmement... Péjorative, ancienne. Non, pas péjorative, mais vraiment à l'époque rétro. De très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas une jeune femme de notre âge ou peut-être des plus jeunes qui vont dire moi je suis à la maison, je dépends de mon mari. Il y en a plein. Elles ne sont pas venus sur ce plateau. Alors, alors, c'est ça. Pourquoi il y en a très peu ? Parce qu'on est unanime ici sur ce plateau-là qu'avoir de l'argent pour soi-même, c'est important. Donc toute femme qui est consciente qu'avoir de l'argent pour soi-même, c'est important, ne va pas se lever pour dire que moi je dépends de mon mari. Alors, ce que moi je vais te dire, c'est que Didja, bien que tu comprennes ou bien que tu te dises que cette notion est dépeinte, mais c'est de cette notion-là qu'on parle. Tu vois ? C'est-à-dire que même si c'est une notion archaïque qui n'existe pas, mais c'est de ça qu'on parle. C'est ça qui est le sujet en ce moment. Et parce qu'il y a des femmes justement qui pensent qu'elles veulent être des femmes, ces femmes-là. Que ça soit... Oui, tu n'en connais pas, mais je veux dire, ça reste en fait le sujet. Ça peut être des femmes parce que leur mari est suffisamment riche, ça peut être parce qu'elles sont de famille aisée, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais je veux dire, il y a d'autres comme nous aujourd'hui où on dit que même si ton mari est riche, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Donc tu vois, c'est ça en fait, c'est ce sujet-là qui est là. Vas-y, non, Cotime, Cotime, vous voulez parler ? Moi-même, j'ai deux amis en ce moment qui sont femmes au foyer qui ne foutent rien. Excusez-moi du terme. C'est un choix. C'est un choix. C'est elles-mêmes qui ont choisi ça et elles se sont dedans. Soit parce que le monsieur est riche, soit parce que c'est la religion. Donc elles se sont dedans. Donc moi je dis... C'est vrai qu'avec la religion aussi, c'est vrai qu'avec la religion, il ne faut pas qu'on se blague. Moi je connais aussi des femmes qui sont mariées, qui sont musulmanes et qui disent qu'elles ne vont pas travailler parce que c'est la religion. Alors que la religion ne le dit pas du tout. Elles sont des jeunes. Moi, celle que je connais, elle a 38 ans à peu près, elle est juste en boubou et puis voilà quoi, elle est belle. C'est le mari qui dit je veux travailler. Non, lui, il est OK. Parce que le truc, c'est que lui, le monsieur, il a deux femmes. Il y a une qui veut travailler et il y a une qui ne veut pas travailler. Donc en fait, ce n'est pas le choix du mari. Elle est la première. Ce n'est pas le choix du mari en fait. C'est elle-même son choix de dire que je ne veux pas travailler parce que ça me plaît. Et comme le mari, ça va chez lui, ce n'est pas n'importe qui. Donc pour dire que c'est un truc qui existe. C'est vrai. Je suis très jeune. Si tu me permets, je veux aussi encore en chérie mes propos. On va donner deux exemples pratiques comme on aime le faire. Imagine-toi que tu es femme au foyer comme tu lui as si bien donné la définition. Et dans le cas de notre invité, il s'avère que le mari meurt. La femme n'a jamais eu d'activité. Elle ne sait pas ce que c'est que travailler. Elle, c'est son mari qui était son dieu parce que c'est ce qu'on nous apprend. Vous avez souvent le cas où la belle famille rentre et dit c'est notre fils qui a tout acheté. Toi, tu es similatrice qui n'a jamais travaillé et on t'arrache tout. Des fois, on attribue ça à certains peuples mais ce n'est pas vrai. C'est le manque d'activité souvent qui emmène les gens à venir tout arracher. Alors que la femme dira mais moi j'ai souffert avec mon mari. Mon mari a aussi pris mon nom pour aller prendre crédit à la banque. Moi je serai endettée après la mort de mon mari. C'est moi mon nom, c'est moi les gens vont me poursuivre et ça arrive. Et vous voyez que le monsieur a hypothéqué la maison. Il y a ce genre de problème qui arrive mais parce que la femme n'a pas appris à travailler ou n'a pas eu cette occasion de pouvoir. Donc les enfants à défaut de notre invité ils se retrouvent dans les écoles publiques des fois d'autres même dévient. Parce qu'un enfant qui a tout eu et puis au coup il n'a plus rien ça devient une chose. C'est la même chose. Dans la définition même de femme au foyer au-delà même du fait qu'une femme doit être indépendante il y a même le rôle même de la femme au foyer. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer mais qui sont d'excellentes femmes. Il y a des femmes qui ne savent pas faire le ménage mais qui sont d'excellentes femmes. Il y a des femmes qui ne font même pas les deux mais qui sont d'excellentes femmes si elles font bien l'amour à leur mari. Donc je peux dire que dans la définition même petite que de rester à la maison de préparer de préparer de faire le ménage de laisser Bédel à Nounou juste laver l'enfant mais même encore ça parce qu'on dit il y en a qui ne sont pas prêtes pour ça. Il y en a qui ne sont pas prêtes pour ça. Et moi je connais des femmes qui ne savent pas préparer mais qui sont mariées et dont leur mari est très heureux. Oui ! Une femme au foyer c'est elle qui a la capacité de s'occuper des enfants de les laver de faire le ménage de repasser les habits de son mari quand elle finit ça elle fait la cuisine et puis le soir il vient C'est bon ! C'est ça ! Mais il y en a qui ne veulent pas qu'ils ne sont pas prêtes pour ça. Elle est dans le mariage où elle cordonne tout et j'ai tout et puis elle cordonne et j'ai tout mais elle ne peut pas C'est un truc aussi qu'elle travaille et quand elle rentre à la maison elle fait le ménage Oui ! Oui ! C'est la même chose quand tu regardes les rues à la soirée elle ne faut pas le ménager Non, non, non Elle est juste belle et tout est exceptionnel C'est l'illusion Coco la femme de Ice-T là C'est ça en fait ! C'est ça en fait ! On a bien dit de laisser en France Ok ! Je vais voyager même si on doit rester au quotidien de votre cinture on prend leur vol Allez-y en Europe Nos maman africaine qui vivent en Europe avec leur mari en vérité elles ont des ménages qu'elles font le matin pour celles qui ont le cleaning mais quand elles rentrent c'est elles qui préparent c'est elles qui s'occupent des enfants Elles s'occupent de la camèle des enfants Elles vont nous repasser Il n'y a pas bonne là-bas il n'y a pas truc il n'y a pas ça là-bas Toi même t'as trop d'argent pour avoir ça ça c'est que vraiment ton mari les gens vivent ces vies-là et c'est pour ça qu'à un moment les gens disent j'en ai marre Chez moi je peux être patronne je peux être préparé à d'autres activités Et vous voyez quand les femmes quittent l'Europe souvent leur manicure pédicule c'est compliqué mais c'est un peu ducie Elles veulent rentrer pour s'en sortir Moi j'ai fait que d'abord je ne croyais pas Donc moi ça peut être le cas Mais donc je veux dire ça arrive les gens vivent femmes au foyer Comme je disais d'autres chantent pour aller au travail La machine à laver ne marche pas Et puis torture-moi Mettons qu'il y a blanche ou quoi J'étais envoyée d'habits Pour faire-t'en laver les habits comme ça C'est ça Effectivement Les gens sont de l'homme Mais non Et si votre Vous avez un conjoint qui vous demande de rester un peu à la maison d'avoir une activité proche de la maison pour vous occuper de vos enfants Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord pour ça Je suis d'accord Par contre moi je ne suis pas d'accord Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à lui de décider ça pour moi Ah non c'est moi D'accord Non c'est le mari Non mais je savais en fait Vous nous embêtez Ça fait trois jours qu'elle n'est pas là Elle est malade Donc là là C'est ça Son entretien Franchement En fait c'est toujours C'est toujours le pourquoi du fait qu'on décide de rester à la maison Parce que souvent Effectivement On a des nounous Mais nous tous on connait un peu les réalités aussi C'est pas facile Des fois quand tu regardes tout ça tu te dis Bon est-ce que je ne vais pas peut-être me mettre à disponibilité au travail Prendre un congé sabbatique Un an, deux ans Histoire de voir l'enfant être un peu autonome Et puis ensuite retourner au travail Ça aussi c'est une forme de femme au foyer Oui Bien sûr Ça en tout cas ça passe dans la tête de tout tout ce qu'il y a des enfants Quand tu commences à avoir des enfants ça c'est vraiment une réflexion Tu as donné un témoignage ici Je commence par toi Tu as dit non C'est ce que tu as dit Tu dis que non Ton fils allait à l'école Et puis il a commencé à avoir des attitudes bizarres Et quand tu es resté à la maison Tu as commencé à l'accompagner à l'école le ramener Il a totalement changé Il était beaucoup de temps Ça c'est pas quelqu'un même qui t'a dit C'est pas un cas Il n'a pas toujours ton rôle Il n'a pas assez de rester Moi-même je suis assise à mon fils à Londres Il arrive là bientôt Mais je suis pressée Mais vous pensez que j'ai envie Vous pensez que si on m'appelle pour aller faire une c'est quelque part Il n'y a pas dit Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus Parce que je veux rester mon nom Je ne me conseille avec lui Malgré son âge Je lui prouvais qu'il a une maman Et que je me dis Donc ça c'est une est La maman même doit avoir ça même dans son corps Chercher l'argent c'est vrai Mais éduquer ses enfants Être à côté de leur à poser de l'amour C'est ce que tu disais C'est des remords C'est ça en fait Moi quand j'ai vu la première émission Je me suis dit Oh la la Marie Noël La maman est responsable que tu es Parce que Il y a des moments où on n'a pas véritablement le temps Sinon on n'en a pas Parce que tu cours partout Parce que tu as beaucoup de clients Parce que voilà Tout s'enchaîne en même temps Et bon On m'a dit ne culpabilise pas Parce que quand tu aménages quand même des moments avec tes enfants Voilà Par exemple Moi j'ai la chance de par mon activité de pouvoir dire vendredi je vais vous chercher à l'école on prend une glace on discute et puis on rentre à la maman C'est une organisation C'est une organisation C'est une organisation C'est une organisation Une moment qui est irresponsable Mais il y a quand même des fois ce petit roman C'est ça En fait moi ma fille elle a dix mois mais des fois je sors le matin je rentre le soir et puis je me demande mais Marie-Noël tu es en train de courir après quoi ? Vraiment ? Voilà Donc la semaine d'après on va me dire réunion si et ça les amis on va mettre la semaine prochaine parce que voilà j'ai besoin quand même de ce petit temps-là Donc comme quelqu'un disait sur le plateau l'idée c'est de s'organiser C'est ça On a eu des périodes où il n'y a pas de nounou Bon moi Oui Vous donniez l'exemple de l'Europe Moi je viens de Paris il y a quelques années mais j'ai eu mon premier fils là-bas avec ma césarienne je ne pouvais même pas me baisser pour lui donner le bain Il fallait mettre la bassine sur la table à manger comme ça j'avais Voilà Donc on apprend à se débrouiller À Abidjan on arrive à des périodes où il n'y a pas de nounou Donc il faut gérer les deux En fait c'est ça Je pense que déjà le fait d'avoir une mère qui travaille non seulement c'est une éducation pour l'enfant C'est vrai Elle voit déjà sa maman qui travaille mais en plus quand elle-même elle arrive instinctivement la femme arrive elle-même à trouver du temps quand elle voit ses enfants grandir Quand elle commence à rater certaines choses dans la vie de l'enfant elle-même elle trouve du temps Et le plus important je pense c'est d'avoir une routine Même si tu es fatiguée comment tu fais ? Comme moi je dis toujours mes enfants ils dorment dans ma chambre d'abord c'est-à-dire on reste ensemble on raconte les histoires on va dormir sur le lit d'abord avant qu'on va les porter dans leur chambre Et du coup le matin qu'ils vont se réveiller ils vont se dire mais pourquoi on veut dormir là-bas ? Mais c'est pas grave Mais au moins ils sont habitués et du coup quand je ne rentre pas tôt ils vont m'attendre au salon là-là il faut que je rentre Ça en fait je pense qu'il faut qu'au fur et à mesure si on trouve des routines ils vont comprendre que tu dois travailler en fait Réa Aurélie dans l'immobilier du matin jusqu'au soir elle travaille même dans le bureau comme elle aussi elle a son truc on ne voit pas photo et ses enfants elle met ça sur le réseau Oui c'est ça on fait des questions d'organisation C'est vrai On dit c'est la plus importante On dit elle est la plus avant du plateau pour pouvoir voyager avec eux Bon on dit j'ai peur enfin qu'elle c'est la faute de la vie C'est un beau voyage avec les enfants C'est ça C'est non seulement tu n'es pas une femme employée mais tu es aussi issue d'une relation dont vous êtes séparés donc tu vis dans une situation où les enfants sont un peu chez maman un peu chez papa Donc le peu de temps où les enfants sont avec toi tu n'as pas de choix que de maximiser ce temps-là parce qu'il est malheureusement aujourd'hui partagé entre ces deux situations-là Oui c'est ça Donc tu es obligée de trouver cet équilibre ne serait-ce que pour toi-même et pour les enfants C'est ça Donc Finalement tout le monde on veut la rejouer Finalement Vous vouliez vous vouliez les dangereuses au début là ça va connaître ça C'est un peu C'est un peu La rejouer La rejouer Si vous avez le choix Non mais c'est un peu C'est toi Elle est orange Elle est une famille Elle est une famille Elle est une famille Non 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 C'est toi C'est toi Didja C'est toi qui vous voulez Attention Non C'est toi C'est ça Franchement Je vais pas Laissez pas Il est peu Mais tiens Mais c'est pour nous Non non Moi Il est aussi Pour moi Elle va faire le temps On a compris Clairement On est à la fin de l'émission Et je pense que Cette affaire de femmes C'est bon maintenant On a fait suffisamment C'est bon comme ça On a ce qu'on veut On a entendu tout ce qu'on veut Merci beaucoup à toutes les trois D'avoir été avec nous C'était une très belle émission Merci Et puis je pense que C'est bien quand même D'avoir son propre argent Oui C'est doux C'est déjà fini On se retrouve lundi Pour un nouveau numéro Des Femmes d'ici Bye 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 Vous venez de suivre Les Femmes d'ici Avec Double Millionnaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada